Les échos de l'étape 4 du Tour du Fasso. À présent, 66 coureurs au départ pour cette étape. Ouagadoukou Koupella, la reconquête du maillon jaune perdu à Zignary. À la troisième étape, était l'enjeu majeur des Burkinabés. Après un parcours presque parfait, la victoire d'étape est signée à Shraf Eddogmi du Maroc. Paul Dommon reprend quant à lui sa tunique jaune. Le résumé de cette quatrième étape avec Bernard Kombilem, Adamangite et Mariam Ouattara. Or, une fois de plus, encore un jour, encore une étape. Paul Dommon s'offre un nouveau corps à corps avec le précieux, la tunique jaune du 34e Tour du Fasso. Donc eux aussi, ils ont un bon sprinter. Et notre avantage, c'est que leur sprinter est quand même relativement loin au général. Il est à presque une minute. Donc c'est difficile, je pense, pour lui de jouer avec les bonifications. Donc ils vont sûrement chercher les victoires d'étape. Et nous, voilà aussi, on va essayer de défendre ce maillot encore. Dommon a dû effectivement être fort sur cette quatrième étape. Fort dans les pieds et dans la tête. Et à seulement trois secondes du maillot jaune, il fallait également être tactique. Au top de départ, le Cameroun, jusque-là, muet, tente une révolte. Kampong Abessolo est à la tête de la première tentative de fuite. Elle est vite annihilée et c'est en groupe que le peloton rallie le premier point chaud. Poulbila. Paul Dommon est en tête, suivi du Marocain Sabahi Aloussène et du maillot jaune Wouter Ruggers. Le Burkina n'est désormais qu'à une petite seconde du précieux sésame. Une fois de plus, le Cameroun tente de frapper un coup. Cette fois, c'est Rodrigue Poiré qui prend ses responsabilités. Il s'échappe et creuse l'écart d'avec le peloton. Le Cameroun arrive seul au deuxième point chaud, Moktero. Paul arrive en deuxième position. A ce moment précis, le Burkina est de nouveau jaune. Azorgo, dernier point chaud, Coiré rebelote et l'enlève en solitaire à dix secondes du peloton. Mais la jonction est vite faite et c'est groupé que le peloton amorce le dernier virage de cette course. Un dernier virage, pas de tout repos pour le maillot jaune qui perd sa roue. Pas une, mais deux fois. Naturellement, le peloton ralentit pour l'attendre. L'arrivée, elle, se dispute en groupe et à l'arraché. Un sprint final remporté par le marocain Achraf Ekdogmi. Tant mis, trois heures, quinze minutes, six secondes. Soit une vitesse moyenne de 42,070 km heure. Première victoire d'État pour le Maroc qui ne cache pas ses ambitions sur ce tour. C'est la neuvième fois que Koupella reçoit l'arrivée d'une étape du tour du Fasso. Naturellement, Koupella se réjouit de retrouver le maillot jaune. C'est le tour de la résilience. Et je pense que de voir ce public-là ici à Koupella sorti massivement pour accueillir les cyclistes, ça montre à quel point nous sommes un pays vraiment d'un peu plus résilient, un peu plus fier. Heureux de retrouver cette année le tour du Fasso. Et la série sur le gâteau, c'est que Paul Demont a récupéré son bien ici, à savoir le maillot jaune. Je suis très satisfait, d'autant plus que c'est chez moi ici à Koupella. C'est une très belle course et malgré le temps qu'il fait, malgré la chaleur, je crois que la vitesse moyenne était autour de 42 km à l'heure. Ce qui prouve que les jeunes ont bien mouillé le maillot. Le marathon, lui, se poursuit ce mardi avec l'étape 5, Tinkodogo Zorgo, 75 km. L'étape la plus courte du tour et le mot d'ordre reste le même pour les étalons. La tunique jaune, comme le dit le philosophe chinois sonne-sous, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre.